bonjour bienvenue et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube si vous ne connaissez pas je m'appelle stéphanie j'ai 34 ans et ici on parle de lecture alors deux choses j'ai lu beaucoup ce mois ci j'ai lu 18 livres j'ai essayé de faire une miniature franchement impossible donc je ne sais pas à quoi ça ressemblera parce que je voulais vous savez faire une miniature je porte tous mes livres je les ai fait tomber un nombre de fois voilà donc ce fut un échec je vais essayer de faire autrement deuxième chose nous avons une épidémie de reniflette à la maison voilà donc je sais pas à quoi je ressemble je n'ai pas de retour j'ai certainement le nez rouge et je parle du nez je suis navré mais voilà je n'ai pas le choix parce que je sais pas quand est ce que ça va passer je pense que tous les toutes les personnes qui ont des enfants petits ou qui ont eu des enfants petits vous savez à quel point quand ils vont à l'école ils ramènent tout et n'importe quoi et c'est le cas ici désolé pour voilà ce moment nazillard en tout cas aujourd'hui on va faire un bilan lecture et je vais vous parler de tous les livres que j'ai lu en février donc déjà n'oubliez pas si vous appréciez mon contenu si vous appréciez cette vidéo de me laisser un petit like s'il vous plaît à la fin de la vidéo ça me fera hyper plaisir de me laisser également un petit commentaire parce que ça m'encourage à faire des vidéos et ça m'aide aussi dans tout ce qui va être le développement de ma chaîne et si jamais vous ne savez pas quoi me laisser comme commentaire si vous êtes un peu trop timide vous pouvez laisser un émoji pile à livre pile à livre pile de livres ça y est je ne sais déjà plus parler tout simplement en pensant à mon échec quand j'essayais de faire la miniature de cette vidéo voilà merci pour ça donc pour faire ce bilan lecture comme je vous l'ai dit j'ai lu 18 livres au mois de février donc je vais essayer de les ranger un petit peu correctement et de faire des catégories pour que ça soit un petit peu plus digest pour vous en termes de catégorie je vais d'abord vous parler d'un petit manga parce qu'il y en a un seul comme ça ça sera vite fait ensuite je vais vous parler des sagas que j'ai commencé ce mois-ci donc parce que j'ai lu un certain nombre de premiers tomes ensuite je vais vous parler des sagas que j'ai continué donc des tomes 2 3 ou 4 de sagas que j'ai lu je vais également vous parler d'une saga que j'ai terminé oui oui j'ai terminé une saga et pas des moindres vous allez voir ensuite je vous parlerai des one shot que j'ai lu en commençant par les one shot qui ont été un petit peu moyens en termes de lecture puis des livres que j'ai aimé et enfin je vais terminer par les one shot coup de coeur j'espère que ça vous plaira cette nouvelle manière un petit peu de ranger tout ça j'essaye de faire au mieux pour que ça soit digest pour vous et c'est parti on commence tout de suite niveau manga j'en ai lu un seul ce mois-ci il s'agit du manga qui s'appelle Yuzu la petite vétérinaire c'est un manga qui est en je ne sais pas combien de tomes évidemment je vous mettrai les renseignements là maintenant tout de suite c'est un manga jeunesse et je crois qu'il est terminé il me semble mais de toute façon vous aurez écrit tout ça juste avant parce que je n'ai pas l'information tout de suite j'avais vu passer ce manga sur la chaîne de Nina Quill qui l'avait adoré elle avait trouvé vraiment trop mignon et donc je me suis lancée le voici le voilà effectivement il est très mignon c'est un petit manga jeunesse dans lequel on va suivre une petite fille qui s'appelle Yuzu qui vit seule avec sa mère mais sa maman tombe malade et donc est hospitalisée et Yuzu va se retrouver à être hébergée chez son oncle qui est vétérinaire et qui a une clinique vétérinaire et Yuzu pendant son temps libre quand elle n'est pas à l'école elle aide son oncle dans la clinique vétérinaire sauf que Yuzu n'est pas forcément à l'aise avec les animaux elle n'est pas habituée aux animaux et petit à petit elle va apprendre à s'habituer puis à les apprécier et elle va découvrir plein d'éléments qui sont importants pour sa vie elle va vraiment grandir au fur et à mesure des consultations avec des animaux et des clients finalement donc des parents d'animaux des adoptants d'animaux qu'elle va rencontrer comme je vous le disais c'est un manga jeunesse donc c'est très mignon c'est vraiment très mignon les dessins sont super jolis je vous en mettrai quelques-uns pour que vous puissiez vous rendre compte mais c'était très mignon c'était très touchant et ce que j'ai aimé c'est que chaque chapitre va présenter Yuzu en présence d'un nouvel animal et donc d'une nouvelle personne ça va au fil du temps lui permettre à la fois d'apprendre des choses de se faire des amis de faire de nouvelles rencontres et de grandir donc c'était vraiment super mignon en revanche comme c'est du jeunesse c'est un peu trop jeunesse pour moi donc je ne continuerai pas cette série parce que il m'a manqué quelque chose pour que j'ai vraiment envie de continuer mais pour autant j'ai beaucoup apprécié ma lecture je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5 d'ailleurs et c'était adorable mes filles aiment beaucoup regarder alors évidemment elles sont un petit peu petites pour comprendre l'histoire et pour comprendre les messages qui sont passés mais elles aiment beaucoup regarder les images donc je vais le garder et si quand elles seront plus grandes elles apprécient je leur achèterai la suite c'était super mignon il y a des messages qui sont forts il y a des passages qui sont touchants on va notamment parler du deuil d'animaux on va parler de la maladie des animaux qui vieillissent et c'est bien fait c'est une super jolie histoire et j'ai beaucoup apprécié ma lecture même si je ne vais pas lire la suite de ce manga c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup aimé grâce aux beaux messages aux jolis dessins et c'est un manga que je recommande si peut-être vous avez des jeunes enfants ou si simplement vous avez envie de lire quelque chose de mignon de doudou qui parle d'animaux et qui va diffuser de beaux messages je peux que vous le recommander je vais maintenant vous parler des sagas que j'ai commencé parce que j'ai lu pas mal de premiers tomes de sagas ce mois-ci j'en ai lu 5 je vous les affiche à l'écran maintenant et globalement ça a été des bonnes lectures et ce sont uniquement des sagas que j'ai envie de continuer comme si j'en avais pas assez en réserve donc je vais vous les présenter un par un et essayer de vous faire un petit point à chaque fois de manière à ce que ce soit clair, rapide et concis même si je sais que je suis assez bavarde je vous parle tout d'abord de Il était une fois un coeur brisé de Stéphanie Garber aux éditions de Saxus l'objet livre est sublime j'ai craqué dès sa sortie et j'ai attendu plus d'un an pour le lire je pense voilà je n'ai aucune excuse mais j'ai fini par me lancer dans le cadre du vlog que j'ai fait le mois dernier donc c'était un vlog 5 jours 5 livres où j'ai donc lu un livre par jour pendant 5 jours je vous le mets en barre d'informations si vous voulez aller voir plus en détail ce que j'ai pensé de ce roman il s'agit d'une romantétie dans laquelle on va suivre Evangéline qui a toujours été fascinée par les contes depuis sa plus tendre enfance, elle a été bercée par les contes et elle rêve d'une histoire d'amour qui se finisse bien elle est folle amoureuse d'un jeune homme mais elle apprend que ce jeune homme va finalement se marier avec sa belle soeur donc la soeur de la nouvelle femme du papa d'Evangéline mais je crois que son papa est décédé me semble-t-il et donc pour annuler ce mariage et récupérer son prince charmant elle va aller passer un accord avec le roi de coeur, le roi de coeur qui est une fatalité donc c'est une espèce de démon d'après ce qu'on comprend de l'histoire qui va lui dire que ok il annule le mariage à condition que Evangéline lui offre trois baisers des baisers dont le prince de coeur, j'ai dit le roi de coeur c'est le prince de coeur dont le prince de coeur sera le seul décisionnaire en termes de personne à qui elle devra donner le baiser et surtout le moment où elle devra donner ce baiser, Evangéline accepte et de là il va s'en suivre toute une aventure alors j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je trouve déjà que la plume de Stéphanie Gerber est sublime je ne sais pas si vous verrez mais j'ai mis pas mal de post-it sur des citations parce que la manière dont elle écrit c'est très onirique, c'est très beau et ça m'a vraiment donné l'impression que quelqu'un était à côté de moi et me racontait une histoire, un conte en plus la majorité de l'histoire se passe dans le royaume du grand nord féerique je crois que c'est ça c'est un royaume où c'est l'hiver donc c'était une lecture parfaite pour le mois de mars qui était quand même très froid ici en Bretagne et j'ai vraiment beaucoup aimé mais l'histoire est très prenante et j'ai vraiment hâte de découvrir davantage de cette histoire on est vraiment sur un slow burn, clairement là à la fin du roman je crois qu'ils ne se sont pas échangés un seul bisou Evangéline et le prince de coeur et il s'appelle Jacques d'ailleurs, le prince de coeur et d'ailleurs il me semble même, je crois qu'il ne se change pas un seul bisou de toute l'histoire oui je crois et je crois même qu'il se dispute beaucoup parce que c'est un ennemi's to lover c'est pas le trope que je préfère mais c'est très bien fait et j'ai adoré cette histoire, c'est féerique, c'est sympa j'ai pas eu de coup de coeur parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé que l'histoire était peut-être un peu floue et manquait un peu d'explication, l'univers est, je dirais pas complexe mais la plume est tellement onirique que parfois je me disais, ouais, j'aimerais bien qu'on m'explique un peu mieux là mais je pense qu'il y aura d'autres éléments qui vont s'ajouter puisque c'est une trilogie le tome 2 est déjà sorti chez De Saxus, je me le procurerai très vite pour lire la suite parce que j'ai très envie de lire la suite de cette histoire mais il m'a manqué peut-être quelques explications à certains moments je sais que cette histoire se passe dans le même univers que la trilogie Caraval écrite par la même autrice et ma meilleure amie m'a dit qu'effectivement dans Caraval il y a notamment toute l'histoire des fatalités puisque le prince de coeur est une fatalité et on sait pas trop ce que sont les fatalités finalement c'est pas très bien expliqué et elle m'a dit que dans Caraval c'était bien mieux expliqué et que c'est peut-être pour ça qu'il m'avait manqué quelques éléments donc je lirai Caraval parce que j'ai adoré la plume et parce que j'ai adoré l'univers mais il n'empêche que c'était un très bon roman, une très bonne lecture pour moi j'ai hâte de lire la suite, j'ai adoré et je peux vous le recommander donc si vous cherchez un Ennemis to Lover, un conte, une plume qui est vraiment très belle quelque chose d'un peu onirique et surtout une histoire qui est très originale n'hésitez pas à foncer, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je vais lire la suite avec grande impatience surtout que là j'ai l'édition collector de ce livre, le tome 2 est également en collector et que j'ai un petit peu peur de les rater je vous avoue parce que même si De Saxuis a beaucoup augmenté ses tirages et refait des tirages maintenant, je serai un peu frustrée de ne pas trouver le tome 2 en collector et de devoir attendre une potentielle réédition j'ai également lu ce roman, il s'agit d'un livre en auto-édition écrit par Virginie Séquancier et il s'agit de Le souffle d'un sortilège, c'est le premier tome d'une saga qui fait je crois qu'il y a 6 tomes, je crois qu'il y a 6 tomes de mémoire donc on va suivre dans cette histoire 2 personnages, c'est une fratrie qu'on suit, donc une fratrie de 4 frères et là on suit le premier frère, je me calme, je parle un peu moins vite, voilà là on suit donc le premier frère qui s'appelle Olivier et qui est pompier Olivier qui a une vie qui est très solitaire, qui ne veut se lier à personne et on ne comprend pas trop pourquoi au début et en parallèle nous allons suivre notre personnage féminin qui s'appelle Lisa qui est herboriste et on comprend très vite que c'est une sorcière avec des pouvoirs qui sont liés à la nature et qui sont a priori plutôt forts et plutôt importants Olivier de son côté ainsi que ses 3 frères ont également des pouvoirs dont on ne comprend pas trop la nature mais ça en fait des hommes qui sont extrêmement puissants Olivier va rencontrer Lisa dans des circonstances très particulières au début du roman je ne vous en dévoile pas plus parce que c'est dommage parce que la découverte est vraiment sympa mais il faut savoir que la rencontre est liée aux machinations d'une secte qui en veut au pouvoir de Lisa mais qui n'est pas forcément au courant des pouvoirs d'Olivier et donc ces deux personnages vont se rencontrer dans ce cadre là puis se séparer et se retrouver et j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est très addictif, c'est aussi très original j'ai adoré les personnages des frères puisqu'on rencontre les 4 frères dès le premier roman même si, non d'ailleurs on n'en compte que 3 mais on entend également parler du 4ème même si donc les 3 autres frères sont un peu effacés puisqu'on suit principalement l'histoire d'Olivier mais on découvre petit à petit ces personnages, leur pouvoir, leur attachement les uns pour les autres et le fait qu'ils sont prêts à tout pour se protéger, pour protéger un petit peu leurs secrets et on en découvre aussi un petit peu sur leur histoire qui est très intéressante même si évidemment il y a 6 tomes hein donc on ne sait pas tout et j'ai très envie d'en savoir plus c'était très intriguant et j'ai adoré La plume de l'autrice est addictive et j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu moins aimé le personnage de Lisa qui je vous avoue pleure beaucoup du début à la fin de l'histoire alors il y a des raisons pour lesquelles elle pleure, je peux comprendre certaines des raisons mais à un moment donné j'avais envie de lui dire moi écoute ma fille voilà mais à part ça j'ai adoré même si elle m'a un peu frustrée Lisa dans le sens où elle est censée être très puissante et concrètement c'est un peu quand même une demoiselle en détresse et elle ne s'en sort que très peu toute seule mais j'ai adoré la tension entre elle et Olivier ils sont trop mignons tous les deux ce sont des âmes sœurs qui se trouvent c'était beau même si leur histoire va très vite voilà ce sont des âmes sœurs avec tout ce que ça peut comprendre comme attirance sexuelle immédiate comme scène explicite mais j'ai adoré, voilà j'ai adoré cette histoire c'est bien écrit en revanche et ça c'est un peu le défaut de ce livre effectivement les avis vont dans le même sens sur Amazon et sur les avis que j'ai pu lire il y a beaucoup de fautes d'orthographe et de syntaxe mais vraiment beaucoup qui m'ont fait tiquer voilà c'est de l'auto-édition je ne sais pas s'il y a eu une relecture par quelqu'un qui aurait corrigé les fautes je ne pense pas et c'est dommage, il y a aussi certains défauts de l'auto-édition ou par exemple vous avez plusieurs paragraphes et plusieurs pages dans une certaine taille de police et d'un coup vous avez une police qui est trois fois plus grosse et ça revient plus petit voilà ça ne m'a pas vraiment dérangé dans ma lecture mais il faut le savoir en tout cas moi ça ne m'empêchera pas de lire les autres tomes parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire donc je vous recommande ce roman et la suite si les histoires de sectes, de magie si les histoires d'âmes sœurs vous intéressent et si vous avez envie de suivre une phrase frie parce qu'il y a une vraie intrigue derrière on sent qu'il y a quelque chose de puissant et de mystérieux il y a des personnages qui sont profondément malveillants et j'ai très hâte de lire la suite attention quand même on est sur une lecture adulte donc c'est de la romance paranormale dans notre monde adulte avec des scènes explicites et avec des scènes qui sont assez violentes également avec notamment du sang, des enlèvements voilà des violences avec même des violences sexuelles et des violences physiques donc attention si vous êtes sensible à ce genre de sujet c'est quand même une lecture qui est adulte j'ai également commencé cette trilogie donc il s'agit de la trilogie qui s'appelle La Porte du Roi et le premier tome s'appelle Liberté Entravée c'est écrit par Lisa Schneider ce roman en fait parce que j'ai que ce tome là pour le moment c'est le premier tome d'une trilogie je viens de vous le dire et je l'ai acheté il y a très longtemps vous savez pourquoi ? attention la raison parce que j'avais découvert que Amazon pouvait, donc c'est de l'auto-édition toujours et sur Amazon pour certains livres en auto-édition vous pouvez choisir soit le format brochet soit le format relié et j'avais envie de tester le format relié point voilà je ne savais sincèrement pas du tout de quoi parler ce livre mais c'est le roman que j'avais tiré au sort sur Livre Addict pour ce mois-ci je fais ça tous les mois je vous en parle dans ma dernière vidéo où je vous présente la manière dont j'organise ma pile à lire du mois donc si vous voulez aller voir je vous mets ça en barre d'informations et donc c'est le livre que j'avais tiré au sort et comme il était depuis plus d'un an et demi dans ma pile à lire je me suis dit bon allez de toute façon c'est le moment où j'avais donc il s'agit d'une trilogie de fantaisie orientale j'appréhendais un peu quand j'ai ouvert ce livre et que j'ai découvert qu'il s'agissait de fantaisie orientale parce que j'ai lu une fantaisie orientale une duologie qui s'appelle Le Chasseur de Flammes et Libérons les Étoiles qui était édité chez De Saxus et j'avais abandonné ma lecture à la moitié du tome 2 voilà c'était une très mauvaise expérience pour moi en termes de fantaisie orientale je n'avais pas aimé donc j'apprendais un peu et quelle surprise j'ai adoré ma lecture c'était génial ce que j'aimais c'est que la fantaisie orientale nous transporte dans un tout autre univers on est dans un monde où on va être dans le palais du prince et on va complètement changer les codes de ce que j'ai l'habitude de lire il y a notamment des harems des eunuques eunuques je ne sais pas trop des esclaves et je n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de choses et il n'y a pas de magie là dedans donc c'était complètement original et j'ai beaucoup apprécié ma lecture dans cette histoire notre personnage principal est le personnage féminin qui s'appelle Essan 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 je pense que ça se prononce comme ça qui est une jeune fille de 17 ans qui est esclave depuis toujours elle a été recueillie dans la porte du roi qui est le palais au sein duquel est hébergée le roi, la reine ainsi que le prince donc elle a été accueillie là alors qu'elle était en fuite elle avait je crois 8 ans et elle a été donc elle est devenue esclave elle porte la marque de l'esclavage donc elle ne peut pas être libérée à moins de payer beaucoup d'argent et beaucoup plus que ce qu'elle aura a priori dans toute sa vie et le personnage principal masculin c'est Chahin qui est le prince héritier et donc Essan va se retrouver un peu de manière imprévue au service de Chahin parce qu'à la base elle est au service de la reine donc la mère de Chahin et elle va découvrir en Chahin un prince qui sous ses dessous royaux finalement est quelqu'un de profondément humain de profondément attaché à certaines valeurs et notamment à des valeurs de gentillesse de compréhension et d'humanité qui ont été transmises par sa mère et elle va avoir en lui le potentiel à venir du royaume peut-être un prince qui saura casser les codes et changer certaines choses et donc leur relation va se développer alors c'est un slow burn là il n'y a pas vraiment de romance et derrière ces deux personnages principaux on a tout un tas de personnages qui sont extrêmement intéressants et extrêmement attachants ce que j'ai adoré c'est qu'au delà des deux personnages principaux qui sont très travaillés on a plein de personnages secondaires des gentils comme des méchants comme dans toute histoire qui sont tous travaillés qui sont tous recherchés et avec tous leur personnalité propre c'était excellent la plume de Lisa Schneider est très belle très addictive pourtant ce livre fait je crois il fait plus de 500 pages il me semble ah oui il fait 500 pages voilà il fait 500 pages mais je l'ai lu très vite parce que j'étais à fond dans cette histoire c'était très prenant très addictif et l'histoire est complexe il y a plein de retournements auxquels je ne m'attendais pas du tout et il y a tout un tas de complots de trahisons de retournements de veste il y a le fonctionnement du royaume avec la manière dont les décisions sont prises où on a l'impression que les décisions sont prises pas uniquement par le roi alors qu'en réalité bien sûr que si on a tout un tas de manipulations c'était génial j'ai beaucoup apprécié ma lecture il se passe plein de choses et je n'ai pas réussi à lâcher ce livre vraiment je crois que je l'ai fini au milieu de la nuit un jour où je travaillais le lendemain et où je me levais à 5h du matin c'était génial et quand j'ai lu les remerciements à la fin du livre j'ai découvert que c'est le premier roman de l'autrice alors chapeau il n'y a pas de fautes pas de coquilles voilà bravo c'est l'auto-édition si vous avez envie de découvrir la fantaisie orientale ou que vous aimez ce genre je ne peux que vous conseiller de découvrir cette trilogie je ne lirai pas le tome de de suite parce que je vais attendre l'été pour le coup pour lire la fantaisie orientale ça sera un peu plus dans l'ambiance on va dire mais c'était super voilà si jamais ça vous tente foncez je vous recommande donc vivement ce livre si vous avez envie de lire de la fantaisie orientale qui va vous transporter ailleurs qui va vous donner l'impression d'avoir chaud dans un univers qui est complexe où on a des vraies problématiques de richesse et de pauvreté des vraies différences de caste parce que c'est ça qui est très marqué dans cette lecture si vous avez envie de lire un livre avec des retournements de situation des complots et des choses auxquelles vous n'allez pas vous attendre mais alors vraiment pas parce que c'est ce que j'ai le plus aimé je crois c'est la manière dont l'autrice arrive à nous balader et à faire quelque chose de très inattendu voilà foncez ça n'a pas été un coup de coeur pour moi mais ça a été vraiment une excellente lecture et je lirai la suite avec grand plaisir avant dernière saga que j'ai commencé il s'agit de la confrérie de la dague noire que j'ai ici j'ai acheté les 11 premiers tomes pour une bouchée de pain sur Vinted et il y en a en tout je crois 25 ou 26 c'est une très longue saga et c'est une très longue saga de Bitlite une très vieille saga aussi de Bitlite qui est édité chez Milady et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour la découvrir parce que j'aime beaucoup la Bitlite mais c'est juste que la Bitlite donc c'est tout ce qui est vampire il y en a eu beaucoup à une époque à l'époque de Twilight ça a lancé vraiment une vraie mode j'ai l'impression et après ça s'est un peu démodé et on est passé et là on est plus sur les failles et tout ça quand même mais moi j'adore la Bitlite voilà donc j'avais très envie de me lancer dans cette saga et c'est enfin chose faite dans cette histoire on va suivre donc la confrérie de la dague noire qui est composée de 6 vampires extrêmement puissants qui protègent leur espèce contre une société qui s'appelle la société des éradiqueurs les éradiqueurs ce sont des créatures mais j'ai pas envie de vous en dire plus qui sont là pour tuer les vampires et pour prendre le pouvoir et donc la confrérie est là pour empêcher les éradiqueurs de tuer des vampires à la tête de la confrérie c'est Koleur Koleur je sais pas trop comment ouais Koleur c'est difficile le prénom comme ça prononcé Koleur qui est très puissant c'est le roi c'est un vampire au sang pur qui est extrêmement puissant et qui est le chef de la société de la confrérie de la dague noire et Koleur il va perdre un de ses plus braves guerriers qui va lui laisser le soin de veiller sur sa fille donc sa fille qui s'appelle Bette et qui est une humaine et donc quand Koleur va aller surveiller Bette il va s'apercevoir qu'il est profondément attiré par elle et que elle aussi et de là va s'en suivre toute une histoire je n'ai pas encore lu tous les tomes évidemment mais j'ai l'impression que dans chaque tome on va suivre l'histoire d'amour d'un des vampires de la confrérie avec soit une humaine soit un vampire je sais pas trop donc voilà alors j'avais un petit peu peur avant de me lancer dans cette lecture parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui disait qu'il y avait énormément et beaucoup trop de scènes explicites alors il y en a mais finalement pas tant que ça et surtout elles sont pas décrites je enfin moi j'ai pas trouvé par rapport à ce que j'ai pu lire vraiment c'est très sous-entendu qu'on est sur du déshabillage et c'est tout donc ça ne m'a pas dérangée en revanche ce qui est vrai c'est que dans cette histoire on a quand même vraiment la notion d'âme sœur et d'attirance extrêmement forte donc oui il y a beaucoup de sous-entendu le personnage masculin à chaque fois qu'il voit la fille il est excité et inversement peut-être que c'est ça qui a pu un peu agacer les gens mais pour autant moi j'ai adoré cette lecture et j'ai été vraiment à fond dans l'univers et j'ai quasiment tout aimé je crois que je l'ai mis 4 étoiles ça a peinté un coup de cœur mais c'était une excellente lecture pour plusieurs raisons tout d'abord j'ai trouvé les personnages principaux comme secondaire très travaillés très sympas très drôles et très touchants il y a une espèce de fraternité au sein de la confrérie que j'ai beaucoup apprécié j'ai adoré Color notre personnage principal dans ce livre là Color il est aveugle donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un personnage aveugle aussi puissant parce qu'il est extrêmement puissant c'est quelqu'un de très fort j'ai beaucoup aimé ce personnage il a un aspect extérieur extrêmement dur extrêmement brut de décoffrage et il va se transformer en un espèce de chaton ronronant en contact de bête et j'ai trouvé ça absolument génial j'adore les liens fraternels qu'il a avec les membres de la confrérie et j'ai beaucoup aimé ce personnage bête j'ai adoré aussi cette jeune femme qui n'a pas sa langue dans sa poche qui ne se laisse pas faire et qui est très indépendante et très forte et j'ai beaucoup aimé leur relation alors ce que j'ai un peu moins aimé c'est peut-être les dialogues que j'ai trouvé un peu trop un peu trop parlé mais souvent ça me fait ça dans la traduction je trouve que les dialogues sont pas forcément toujours bien traduits mais bon c'est pas c'est pas grave en soi ça n'a pas du tout dérangé ma lecture j'ai été complètement addicte avec ce livre et franchement j'avais juste envie de lire le tome 2 juste après là de suite et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire du moins ça a été une très bonne lecture et j'ai trop hâte de lire la suite d'autant plus que autant ce livre là sur livre addict je crois qu'il était noté sur A15 et les tomes suivants sont bien mieux notés donc ça me donne encore plus envie de continuer cette j'allais dire quadrilogie mais pas du tout en fait cette saga aux mille et un tomes donc si vous avez envie d'une histoire de vampire qui est originale d'une histoire de fraternité d'amitié de personnages secondaires qui sont hyper intéressants et qui on le sent vont avoir beaucoup d'importance n'hésitez pas et ce que j'ai adoré aussi dans cette histoire c'est que on prend les clichés un petit peu qu'on a sur les vampires et ils sont alors certains sont conservés tels quels mais d'autres sont complètement changés notamment leur alimentation leur manière de se nourrir donc leur alimentation Stéphanie c'est la même chose et j'ai trouvé ça original et très sympa de casser un petit peu les codes qu'on peut avoir dans toutes les histoires de vampires habituellement ça a été donc pour moi une très bonne lecture et sincèrement hyper addictif et je comprends pourquoi il y a autant de tomes parce que l'univers est tellement dense que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire le dernier premier tome de saga que j'ai lu est cette pépite il s'agit des oiselles de nuit édité chez Deux Saxeus et l'autrice c'est Kate G. Armstrong j'ai craqué dessus en librairie parce que ça va être la pire raison du monde parce que j'étais en librairie avec mes filles et donc j'avais choisi un livre que je vais vous présenter juste après et une de mes filles voulait le porter j'ai des jumelles pour les personnes qui ne le savent pas et l'autre voulait également porter un livre donc il fallait que j'en choisi un deuxième voilà donc le voici je vous le montre il est absolument magnifique il y a un jaspage de toute beauté et j'aime vraiment beaucoup cette couverture je la trouve sublime donc cette histoire c'est le premier tome d'une saga je crois qu'il va s'agir seulement d'une biologie mais sachant que le tome 2 n'est pas encore sorti en anglais et encore moins en français du coup mais en fait il m'a attirée parce que j'ai lu le synopsis et j'ai trouvé que ça avait l'air hyper intéressant et j'ai l'impression que ce roman il est un peu floppé chez Deux Saxeus il a je sais pas si c'est un problème de communication s'il n'y en a pas beaucoup eu mais je l'ai très peu vu passer sur les réseaux et c'est trop dommage parce que c'est original et ça change vraiment on va donc suivre trois femmes dans cette histoire on a comment elle s'appelle alors il y a Mathilde, Aessa et Sayer Sayer et vraiment aujourd'hui on est sur Stéphanie n'arrive pas à dire des prénoms on va donc suivre l'histoire de ces trois femmes qui sont trois oiselles de nuit c'est à dire que ce sont des femmes qui ont hérité de génération à génération à génération ce sont des pouvoirs qui sont très anciens mais qui leur ont été transmis et ces oiselles elles ne peuvent pas utiliser leur pouvoir pour elles-mêmes en revanche elles peuvent transmettre une partie de leur pouvoir à des personnes qui payent voilà ça ressemble un peu à une forme de prostitution qu'on se le dise mais si des personnes sont assez fortunées pour s'offrir un baiser d'une oiselle de nuit elles récupèrent un peu du pouvoir d'une oiselle de nuit pendant une certaine durée je crois que c'est pendant un an et elles peuvent se servir de ce pouvoir là donc les oiselles vivent dans des espèces de châteaux sous l'égide d'une femme dont personne ne connaît mais le visage qui gère un petit peu ce business dans un univers où la magie est interdite on a vraiment une notion de prohibition il ne faut pas que les gens connaissent l'existence oui et non parce que l'existence des oiselles de nuit est connue mais en tout cas personne ne connaît leur visage et leur identité doit absolument rester secrète et il y a vraiment ce côté où la magie est interdite mais de notre côté tout le monde sait qu'elle existe c'est vraiment un secret de polichinelle donc c'était très intéressant on est dans un univers où on a vraiment un quartier très riche au sein duquel vivent les oiselles de nuit et vivent l'aristocratie de cet univers de cette ville et un côté beaucoup plus pauvre où il y a de la bagarre où il y a du trafic et du marché non et donc les oiselles vont découvrir un jour où elles se font attaquer que déjà d'une elles ne sont pas complètement protégées alors que depuis toujours on leur dit qu'elles sont protégées et qu'elles ne risquent rien que de deux on leur a peut-être menti depuis toujours et peut-être que leurs pouvoirs sont beaucoup plus puissants que ce dont elles ont l'impression et en plus elles vont découvrir que peut-être elles peuvent même elles-mêmes se servir de leur pouvoir et de là va s'en suivre toute une aventure où elles vont s'enfuir et créer des vrais liens entre elles il y a une notion de fraternité qui est hyper intéressante une notion de trouver une famille qui n'est pas la leur des pouvoirs qui vont se développer un système de magie qui est très intéressant qui est lié aux quatre éléments donc la terre l'air le feu et l'eau et vraiment j'ai adoré cette intrigue je trouve que ce livre mérite d'être beaucoup plus connu alors la première partie est assez lente parce qu'on a trois personnages principaux donc on va découvrir au fur et à mesure l'histoire de chaque personnage sa personnalité pourquoi les oiselles se sont retrouvées là comment et tout ça est peut-être un peu lent et je comprends que certaines personnes se sont un peu ennuyées moi ça n'a pas été mon cas parce que j'ai trouvé que la mise en place de l'univers du système de magie et des relations entre les oiselles est très bien fait et j'ai vraiment été passionnée par cette histoire dans la deuxième partie on commence vraiment à découvrir beaucoup plus en ce qui concerne l'intrigue on en découvre encore davantage sur les pouvoirs et cette partie là était très haletante il se passe plein de choses et on finit sur un espèce de suspense vraiment j'avais envie de lire le tome de suite donc je vous avoue que je suis un tout petit peu frustrée de ne pas l'avoir entre les mains mais c'était une excellente lecture et si ce genre d'histoire vous intéresse foncez je nuance juste mes propos il m'a peut-être manqué un peu de romance vous savez que moi il me faut toujours ma petite romance dans les histoires sinon je suis un peu frustrée et là on est quand même sur trois gros slobarn on devine un petit peu vers quoi vont tendre les romances mais on n'y est pas du tout vraiment pas là il ne se passe quasiment rien en termes de romance je dis quasiment parce qu'il y a certaines petites choses mais voilà ce que j'ai aimé c'est qu'il y a une romance entre deux femmes donc il y a deux femmes qui sont ensemble dans cette histoire enfin qui ne sont pas encore ensemble puisque du coup voilà comme je vous l'ai dit la romance est très slobarn mais j'ai beaucoup apprécié j'ai adoré les trois personnages j'ai adoré découvrir leur histoire au fur et à mesure le fait que petit à petit elles se rapprochent qu'il va y avoir cette espèce de sororité c'était génial et voilà j'ai adoré donc vraiment si le synopsis vous tente je vous encourage à foncer pour moi ça a été une excellente lecture il faut juste savoir effectivement que le fait qu'il y ait autant de personnages principaux il faut vraiment arriver à s'accrocher le temps que tout ça soit mis en place que leur histoire soit expliquée et effectivement ça peut paraître peut-être un peu long mais moi j'ai pas trouvé j'ai vraiment pas eu cette sensation de longueur et j'ai trouvé que c'était une fantaisie tellement originale par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire j'étais à fond dedans j'étais à fond dedans et j'ai trop trop adoré je crois que j'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 et je lirai la suite vraiment avec grand plaisir d'autant plus que si c'est seulement une duologie ben ça sera pas une saga à 26 tomes comme celle que je viens de vous présenter juste avant donc c'est quand même appréciable et ben ouais je vous recommande clairement ce livre on va maintenant passer aux suites de sagas parce que j'ai quand même continué des sagas j'ai 4 livres oui 4 livres à vous présenter que j'ai lu ce mois-ci et j'ai continué 3 sagas 3 sagas parce que j'ai lu 2 tomes d'une même saga en début de mois en fin de mois donc voilà j'ai lu 4 livres et j'ai continué 3 sagas je vous en parle tout de suite je vous présente en premier un petit peu ma lecture de la honte on va l'appeler comme ça il s'agit de calendar girl puisque je vous ai dit que ce mois-ci ce mois-ci n'importe quoi que cette année j'ai envie de lire les 12 tomes et j'en lis un par mois c'est juste que là en fait je vous présente mars et avril parce que au mois de mars j'ai lu en tout début de mois le tome mars et en fait j'avais amené parce qu'on est allé pour le week-end de Pâques dans ma famille dans le sud-ouest donc j'avais 7 heures de route et je m'étais amené ce livre-là pour le retour mais au final je l'ai lu sur place donc en fait je l'ai lu le 31 voilà mais bon au moins j'ai lu mon calendar girl d'avril dans cette saga qui est composée donc de 12 tomes on suit l'histoire de Mia Mia qui vit seule et qui est chargée qui a à charge je ne savais rien dire la phrase là qui s'occupe de sa petite soeur qui est à l'université et Mia s'occupe de sa petite soeur tout simplement parce que sa maman Amia enfin leur mère du coup est partie quand les filles étaient toutes petites et que leur papa est beaucoup trop endetté pour s'occuper d'elle et il s'est endetté au prix de l'ex-petite amine de Mia il s'est endetté de je crois que c'est un mignon d'euros oui c'est ça parce que c'est un joueur notoire sauf qu'il ne peut pas s'occuper de rembourser ses dettes puisqu'il s'est fait tabasser il faut dire ce qui est et donc il est dans le coma depuis le tout début de cette histoire et Mia doit enfin doit elle ne doit pas mais elle souhaite rassembler l'argent et rembourser son ex-petite amie afin de pouvoir prendre un nouveau départ et enfin vivre sa vie donc pour ce faire elle se fait embaucher dans l'agence d'escort girl de sa tante donc escort girl de luxe et chaque mois elle va avoir pour client un homme très fortuné elle va toucher 100 000 euros ce qui lui permettra de rembourser la totalité de la dette de son père à la fin du mois et donc là j'ai lu les deux tomes du mois ce que j'ai apprécié c'est que contrairement aux deux premiers tomes qui étaient vraiment centrés sur Mia et en homme ces deux tomes là sont centrés sur d'autres couples puisque les deux clients de Mia ne vont pas finir avec Mia ce qui était le cas des deux premiers et j'ai apprécié ce côté là où Mia dans ces livres là on s'aperçoit qu'elle grandit un petit peu qu'elle en apprend davantage sur elle et qu'elle en apprend davantage sur ce qu'elle est sur sa relation avec elle-même sur sa relation avec les hommes et c'était intéressant c'était très intéressant donc dans le tome de Mars on est sur une histoire où le personnage le client de Mia est homosexuel mais sauf que il est à la tête d'une chaîne je crois de restaurant italien et il a une image un peu du macho de base donc il engage Mia pour faire croire qu'il est en couple avec une femme et Mia va l'aider à lui faire comprendre que c'est pas bien et que c'est pas gentil pour son compagnon de se cacher de cette manière là donc il y a ce côté là qui est très intéressant sur l'acceptation sexuelle sur comment communiquer avec sa famille et comment montrer qu'on est heureux de telle manière et que même si ça correspond pas à l'image du macho italien de base c'est ok avec ça et c'était intéressant j'ai beaucoup apprécié cette histoire et dans le tome d'avril le client de Mia est en fait en réalité amoureux d'une autre femme mais ne veut pas se l'avouer et Mia va aider cette histoire d'amour avec Laure et c'était super mignon voilà donc j'ai préféré ces tomes là que les premiers enfin en tout cas que celui de février parce que j'avais bien aimé celui de janvier mais j'ai préféré ces tomes là parce qu'on est un petit peu moins centré sur Mia et un peu plus sur d'autres personnes alors par contre comme dans les autres tomes mais ça je vous l'ai déjà dit il y a des scènes explicites qui sont très explicites et qui sont sincèrement un petit peu malaisantes à mes yeux autant j'aime bien lire des livres avec des scènes explicites autant celles-ci je trouve qu'elles sont un peu trop quoi à un moment donné elles sont limite un peu gênantes et il y en a surtout beaucoup parce qu'on est sur de la littérature qui se dit érotique donc voilà il y a clairement des scènes qui sont explicites et qui voilà qui n'ont rien à faire là si il y avait passé celle-là les livres ils feraient 50 pages au lieu de 150 mais ça se lit vite et c'est étonnamment très addictif et j'ai très envie de connaître la suite donc est-ce que je vous recommande vraiment Calendar Girl je ne sais pas voilà en tout cas moi c'est un peu mon plaisir coupable je sais que je lirai les 12 cette année si ça vous tente si ce côté très addictif vous plaît franchement lancez-vous parce que c'est rigolo ça se lit bien clairement vous posez votre cerveau vous posez votre côté féministe et tout ça vous vous lancez là-dedans c'est lui en une heure et demie voilà et vous pouvez les trouver pour une bouchée de pain sur Vinted moi c'est ce que j'ai fait et je suis très contente je les lis et à la fin de l'année je suis très contente de les avoir lus voilà ça sera pas la lecture de l'année mais en fait j'ai tellement envie de savoir comment va se terminer cette histoire que bah je les lis et quand je les lis je suis à fond même s'il y a juste voilà les scènes explicites qui me font un peu voilà j'ai ensuite continué la saga Off Campus de Elle Kennedy j'avais lu le premier tome le mois dernier donc le premier tome c'était The Deal et j'avais eu un gros coup de coeur pour ce premier tome j'avais ça avait même été ma lecture du mois dernier j'avais très envie de lire la suite de cette histoire donc c'est pour ça que je me suis lancée j'ai trouvé tous les tomes sur Vinted pour une bouchée de pain dans la saga Off Campus on va suivre une colocation de 4 garçons qui font du football américain ou du hockey du hockey du hockey ils font du hockey donc dans le premier tome on a suivi Garrett qui est évidemment un membre de l'équipe de hockey et dans celui-ci on va suivre l'histoire de Logan qui Logan est un homme à femme il a toujours collectionné les conquêtes il ne veut pas se poser mais à la fin du premier tome de Off Campus on s'est rendu compte que Logan il est en train de tomber amoureux de la copine de Garrett mais sauf que Garrett et sa copine sont en couple et sont en couple acté voilà ils sont très amoureux donc Logan c'est très bien qu'il ne peut pas se permettre de tomber amoureux de cette fille et il va un peu continuer dans cette déchéance de femme sans attache en s'éloignant un petit peu de Garrett qui à la base est son meilleur pote et donc on va suivre ici l'histoire d'amour de Logan avec une jeune fille qui s'appelle Grace Grace est en première année évidemment comme toutes les filles de première année elle a remarqué Logan elle fantasme complètement sur lui parce qu'il est beau et que tout le monde se l'arrache et quand Logan rencontre Grace il se dit que c'est parfait que c'est la fille idéale pour se distraire sauf que ça ne va pas se passer comme ça Logan va effectivement se distraire avec Grace puis devenir très gentille avec elle puis finalement s'éloigner d'elle et donc il va se rendre compte que c'est une erreur mais Grace n'est pas prête du tout à lui pardonner ça et Logan va tout faire pour que Grace lui pardonne donc cette histoire s'étale sur une temporalité assez longue parce que je crois que le début de l'histoire se déroule peut-être vers le mois de mars avril donc avant la fin de l'année scolaire et ensuite il se passe tout un été et on va retrouver nos personnages à la rentrée suivante et Logan il va ramer il va ramer pour récupérer Grace j'ai trop aimé cette histoire j'ai adoré le personnage de Logan qui est vraiment plein de failles on comprend que c'est un jeune homme qui est hyper courageux qui fait plein de choses pour sa famille et qui s'oublie complètement vraiment il s'oublie Logan il est très touchant en ce sens là et j'ai adoré découvrir sa personnalité c'est un homme qui m'a qui m'a vraiment touchée j'ai adoré Logan et Grace est vraiment mignonne même si elle m'a un petit peu agacée à un moment donné j'avais envie de lui dire bon ok c'est bon on passe à autre chose on a compris mais n'empêche que leur relation est vraiment jolie c'est des personnages qui se sont bien trouvés et même si leur relation va connaître des grosses difficultés et va mettre longtemps à se mettre en place c'était chouette c'était chouette ce sont vraiment deux âmes sœurs qui vont se trouver et j'ai adoré le fait que chacun des deux va apporter beaucoup de positif à l'autre j'ai juste eu un petit bémol sur la fin qui a empêché le coup de coeur j'ai trouvé que la fin est un poil facile j'aurais aimé que ça se passe peut-être autrement mais c'était bien fait j'ai encore adoré la plume de l'autrice j'ai été complètement addict à cette histoire à ses personnages et je lirai encore et encore la suite avec beaucoup d'impatience c'était beau j'ai adoré l'épilogue ils sont trop mignons voilà et j'ai hâte de retrouver ces personnages dans les autres tomes de la saga off qu'en plus donc il m'en reste deux à lire plus je crois que le il y a un cinquième tome qui est sorti où on retrouve nos personnages des années après et je sais que je vais lire tout ça parce que je suis complètement accro à cette saga à ces personnages et c'est vraiment chouette donc si vous aimez les romances universitaires avec des hommes très mal très forts avec des sportifs des hommes qui sont comme des frères entre eux et si vous aimez surtout voir comment ces hommes vont passer de l'état de homme à femme à l'état de homme en couple c'est très mignon il n'y a pas de drame inutile et c'est ce que j'aime on n'est pas du tout sur des histoires où il se passe des choses horribles où tout le monde s'entre-déchire où il y a des gros dramas où il y a des grosses disputes non c'est pas comme ça ce que ça se passe et c'est ce que j'aime on est sur des personnages qui communiquent sur des choses où il y a beaucoup d'humour dans cette histoire j'ai beaucoup rigolé il y a un moment où vraiment c'était génial et j'adore j'adore la plume de l'Esprit c'est plein de beaux messages des messages qui sont positifs et moi c'est vraiment une saga que j'adore voilà que j'adore les hommes sont des hommes capables les filles sont des filles fortes qui ne se laissent pas faire et c'est en ça que j'adore cette histoire et la dernière saga que j'ai continué et que j'ai en cours c'est celle-ci il s'agit de Scorpio Hates Virgo de Anita Sunday c'est le deuxième tome d'une saga de 6 tomes sur les signes astrologiques donc dans chacun des tomes on va trouver une romance entre deux signes astrologiques et ce sont des romances MM donc dans chaque tomes on va suivre deux hommes et leurs romances j'avais un gros coup de coeur pour le premier j'ai eu un gros coup de coeur pour le deuxième j'adore c'est trop mignon ce que j'adore dans les romans de Anita Sunday dans cette saga en tout cas c'est que pareil il n'y a pas de drame ce sont des personnages qui communiquent qui se découvrent c'est plein de beaux messages plein de diversité les personnages sont profondément touchants profondément émouvants et j'adore je suis accro j'adore voilà pas d'autre argument c'est génial on suit ici Percy qui est donc notre personnage masculin principal Percy qui vit avec sa tante depuis des années parce qu'il a été un peu renié par sa famille et la tante de Percy vient de décéder et elle lui a légué sa maison donc Percy va dans sa maison qui est un petit peu sa maison d'enfance dans le but de vider cette maison afin de la vendre pour pouvoir continuer ses études parce qu'il a dû arrêter ses études afin de payer l'enterrement de sa tante puisque personne de sa famille n'a voulu l'aider quand il arrive dans ce quartier dans le quartier où il a passé les plus belles années de sa vie il va tomber un petit peu sur son ennemi juré qui s'appelle Calagan et Percy et Calagan se bouillent une espèce de guéguerre à coup de punchline depuis qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants et ça dure voilà ça dure ça dure ça dure et ça dure même maintenant qu'ils ont la vingtaine et donc Percy et Calagan vont continuer leur joute verbale et en parallèle Percy va se rendre compte de la profonde amitié et de la profonde solidarité qu'il y a dans ce quartier donc même si au début il est complètement déterminé à vendre la maison de sa tante il va finalement se rendre compte qu'il est bien là sauf qu'il n'a pas de choix il lui faut de l'argent et c'était vraiment chouette d'avoir ce côté très fun family ce côté très solidaire entre les personnes du quartier j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé cette ambiance d'autant plus qu'on voit très vite fait mais on voit le couple du premier roman donc c'était trop chouette d'avoir ce clin d'œil là j'ai adoré et j'ai vraiment beaucoup trop aimé la relation entre nos deux personnages donc entre Percy qui est profondément sensible mais qui ne le montre pas et c'était un personnage qui était très touchant et Calagan à la base est en couple avec une jeune femme il se sépare et il va découvrir finalement qu'il est attiré par Percy et cette découverte se fait avec beaucoup de douceur avec beaucoup de communication beaucoup de d'amitié et beaucoup de bienveillance et c'est ce que j'ai le plus aimé ces personnages sont trop touchants et ce livre aurait pu être mon coup de cœur du mois je pense que c'est mon deuxième coup de cœur du mois concrètement c'était génial et j'adore la manière dont les personnages évoluent au fil du récit il y a par contre attention je le dis des scènes qui sont explicites et qui sont très explicites et très décrites donc si vous ne voulez pas lire ce genre de scènes ne lisez pas ce roman parce que voilà il y en a très peu il y en a deux je pense mais elles sont décrites très décrites mais moi ça ne me dérange pas et c'est très beau c'est très bien fait et c'est plein de bienveillance plein de beaux messages et j'ai profondément été attachée à ces personnages et je vous l'ai déjà dit pour le tome 1 mais c'est pareil pour ce tome 2 ces livres là me donnent vraiment des vibes à la Hearthstopper du fait de la bienveillance de la diversité et de la manière dont les personnages communiquent entre eux juste c'est pour adultes voilà c'est vraiment ça la différence c'est que là on est sur des choses qui sont décrites et des problématiques qui sont parfois assez difficiles mais j'ai trop aimé c'était trop chouette et je lirai la suite avec grand plaisir et je relirai ce livre c'est sûr parce que ces personnages m'ont vraiment beaucoup touchée si vous cherchez donc une romance MM pleine de bienveillance pleine de beaux messages avec des personnages qui se découvrent qui apprennent à communiquer qui sont profondément gentils les uns avec les autres je pense que vous pourrez vraiment aimer cette saga ça a été pour moi une très belle lecture et voilà je sais que j'irai la suite très vite et j'ai vraiment beaucoup d'impatience pour la suite on va maintenant passer à la saga que j'ai terminée parce que oui j'ai terminé une saga et quelle saga j'ai terminé Nevernight pourtant voilà c'est des beaux bébés quand même c'est des très 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 beaux bébés j'avais lu le premier tome de Nevernight il y a longtemps je crois que c'était en octobre ou en novembre dernier et j'avais eu un véritable coup de coeur pour cette histoire et j'avais trop envie de lire la suite par contre je vais pas les garder en main parce qu'ils sont beaucoup trop lourds donc quand De Saxus a sorti ces éditions là de Nevernight donc ces magnifiques éditions qui sont les éditions dark je crois qui sont magnifiques j'ai craqué et je suis ravie parce que vraiment ce sont des objets libres incroyables avec des bonus en plus donc j'ai adoré ça le fait qu'il y ait des bonus des chapitres en plus des scènes supprimées et tout ça j'ai trop aimé et j'avais adoré la plume de J.Christophe dans le premier tome je crois qu'il m'a fallu deux pages pour tomber amoureuse de sa plume et trois pour tomber amoureuse de son humour vraiment ça a été un J.Christophe pour moi c'est un auteur coup de coeur j'ai adoré en plus de ça j'ai eu la chance de rencontrer J.Christophe puisqu'il a fait une tournée de dédicaces en France et j'ai adoré la personne il est gentil il est souriant il a pris le temps de discuter avec tout le monde alors que pourtant Dieu sait qu'il y avait du monde et du début à la fin il a été sympa et voilà j'ai adoré cette rencontre et ça a été vraiment un chouette moment pour moi aussi donc j'en attendais beaucoup de Nevernight j'avais un gros coup de coeur pour le premier tome dans cette histoire donc je vous fais juste un résumé du premier tome ensuite Mia qui est une jeune fille qui a 17 ans et Mia quand elle était toute petite donc quand elle avait 7 ans je crois ou 8 ans elle a assisté à l'exécution de son père son père qui a été exécuté par le gouvernement en place le gouvernement en place qui est composé de 3 hommes j'ai fait 3 hommes 3 hommes Stéphanie donc le gouvernement en place qui est composé de 3 hommes et 3 hommes qui ont commandité et exécuté l'assassinat de son père parce que le papa de Mia a souhaité renverser le gouvernement en place avec un autre homme et finalement il s'est fait dénoncer arrêter et pendre et Mia a assisté à la pendaison de son père et ensuite sa mère a été exécutée par un des 3 hommes à la tête du gouvernement donc Mia s'est enfui a été recueilli par Mercurio et a toujours dit qu'un jour elle se vengerait son but dans la vie c'est d'assassiner les 3 hommes à la tête du gouvernement et donc Mercurio va l'aider dans le sens où depuis qu'elle est toute petite il la forme il la forme à se battre il la forme à voler il la forme à être maligne à ne pas se faire attraper en plus de ça Mia a un pouvoir en elle Mia est une enténébrée c'est à dire qu'elle est capable dans certaines conditions de manipuler les ombres et elle a en elle un passager qui est une espèce de démon qui prend la forme d'un chat qui est capable de lui parler qui est capable de l'aider et qui va prendre de l'importance au fur et à mesure de l'aventure et au fur et à mesure des livres et donc dans le premier tome Mia va rentrer dans une école d'assassins dans l'école qui forme les plus grands assassins de la république dans l'objectif de se former pour réussir à atteindre sa vengeance et on sait dès le premier tome dès le début du premier tome que le premier livre présente la naissance de Mia en tant qu'assassine le deuxième tome va raconter la vie de Mia en tant qu'assassine et le troisième tome ça marche et j'ai profondément aimé cette trilogie vraiment ça aurait pu être un coup de coeur ça ne l'a pas été je vais vous expliquer pourquoi mais déjà donc la plume comme je vous l'ai dit est incroyable J. Christophe a une manière d'écrire qui est à la fois poétique à la fois très belle à la fois très incisive parce qu'on est sur de la dark fantasy très adulte très très adulte parce qu'on parle d'esclavage de traite d'être humain il y a des scènes très explicites évidemment il y a du sang il y a des tripes des boyaux tout ce que vous voulez enfin voilà attention pour public averti quand même Neverland mais pour autant j'ai trouvé qu'il avait une plume qui est extrêmement belle extrêmement belle en fait enfin moi j'ai été complètement accro à la plume de D. Christophe à son humour parce que malgré tout ce qui se passe d'horrible dans cette trilogie il y a des moments qui sont très drôles et il y en a d'autres qui sont très tendres et c'est ça la force de l'auteur en plus de ça D. Christophe a la capacité de nous retourner le cerveau de mettre des événements complètement imprévus mais qui font pourtant très sens dans l'histoire et je trouve que son personnage de Mia est un personnage incroyable pourtant elle a tout pour qu'on la déteste Mia elle fait ce qu'elle veut elle insulte elle parle mal elle jure elle crache elle fume elle boit elle a rien pour qu'on l'aime mais j'ai trouvé que c'était un personnage qui est profondément attachant pourtant qu'est-ce qu'elle a pu m'énerver dans certains de ses choix dans certaines choses qu'elle fait j'avais envie de lui dire mais non mais non et pourtant j'ai été très attachée à ce personnage conçu pendant presque 3000 pages parce que les 3 tomes de Nevernight sont très gros et je les ai trouvés pourtant impossibles à lâcher et pas du tout long c'est très paradoxal donc j'ai adoré cette trilogie je trouve que tout ce qui se passe fait beaucoup sens et à la fois est très inattendu et Jay Christophe a la capacité de vraiment coller un événement coller un méchant coller un monstre mettre Mia dans des situations où on se dit mais comment elle s'est retrouvée là et en fait quand il explique on se dit ah oui mais oui oui ok je comprends et c'était génial ce personnage de Mia est très intelligent elle est incroyable incroyable de force incroyable d'abnégation et incroyable de têtu aussi vraiment il y a des fois mais c'était génial la seule chose que je n'ai pas aimé mais vraiment pas aimé pour le coup et qui me fait passer à côté du coup de coeur et c'est trop dommage c'est la romance parce que il y a un triangle amoureux et alors moi je déteste ça je déteste vraiment les triangles amoureux c'est un truc que je n'aime pas lire dans un livre surtout que là le triangle amoureux il y a un des personnages que donc en dehors de Mia que j'ai adoré et l'autre que je n'aime pas et c'est pas le personnage que j'aime qui finit avec Mia et en fait cette romance m'a vraiment fait grincer des dents parce que je trouve que autant la première romance donc avec le personnage que j'aime bien fait sens et est très belle et autant la deuxième romance tombe comme un cheveu sur la soupe et je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie et vraiment elle ne m'a pas plu et j'aurais préféré qu'elle n'existe pas voilà en fait cette romance n'a pas su me convaincre et pourtant vous savez à quel point j'aime la romance mais celle-ci ne m'a pas plu j'aurais préféré qu'elle n'existe pas parce que du coup on se farcit un peu ce personnage dans le tome 2 et le tome 3 et franchement j'en avais marre donc voilà j'ai juste trouvé ça trop dommage et ça m'a un peu pas gâché mon plaisir parce que j'ai adoré ma lecture mais ça fait que je passe à côté du coup de coeur vraiment à cause de cette romance alors que pourtant pourtant j'ai adoré cette trilogie donc voilà trop dommage mais tout le reste est génial l'univers est incroyable et hyper génial il y a tout un côté avec les dieux les déesses et la mythologie de cet univers qui est dingue j'étais complètement accro et en fait on comprend dans le tome 3 que tout ce qui se passe ça va bien au-delà de Mia et de la vengeance c'était bien fait c'était une super lecture et si vous voulez lire de la fantasy donc celle de la high fantasy vraiment avec un univers qui est complexe qui est très dark qui est très sombre mais si vous avez envie de ça si vous aimez ça je pense que vous adorerez Nevernight ça a été une super bonne lecture pour moi et clairement je lirai avec grand plaisir tous les autres écrits de l'auteur parce que si sa plume est toujours de telle qualité ça a été un bonheur pour moi donc vraiment voilà bravo à De Saxus d'avoir édité cette trilogie de manière admirable c'est traduit alors moi j'ai pas la capacité de lire ça en anglais mais je trouve que la traduction est en tout cas m'a l'air super bien faite parce que on garde cette plume qui est quand même magnifique et quand je vois la complexité de l'univers franchement chapeau au traducteur c'était super bien et je pense que cette trilogie peut vous plaire enfin vous plaira certainement si vous avez envie de ça d'un univers qui est hyper complexe d'un personnage qui est très fort de d'être complètement retourné parce que voilà il se passe tellement de choses que c'est qu'on peut pas tout prévoir et il y a juste ça voilà j'ai un peu regretté cette romance et j'ai aussi regretté le fait que je trouve que dans le tome 3 Jay Christophe est très cruel quand même avec ses personnages et il sacrifie beaucoup de personnages pour moi c'était pas nécessaire mais après c'est lui l'auteur j'ai pas mon mot à dire c'est juste que voilà moi j'aurais peut-être aimé que ça soit un petit peu moins cruel parce que mon petit coeur s'est brisé quand même plusieurs fois mais ça a été une excellente lecture une trilogie à laquelle je suis attachée je sais pas si je la relirai un jour en tout cas je la conseille sincèrement je la conseille c'était génial on va maintenant passer au one shot vraiment cette vidéo est ultra longue je suis désolée pour vous mais je trouve c'important de faire un vrai point lecture en fin de mois alors là je vais vous parler de 3 one shots qui ont été assez moyens pour moi et je vais vous expliquer pourquoi alors attention c'est toujours pareil j'ai toujours un peu de mal à me sentir légitime quand j'ai pas aimé un livre d'autant plus que là sur les 3 il y en a quand même 2 qui ont été vraiment salués par la critique mais après encore une fois j'ai beaucoup de bienveillance je ne critique absolument pas le travail ni des auteurs ni de la maison d'édition ni rien du tout c'est simplement mon ressenti et voilà on peut pas aimer tous les livres c'est comme ça et parfois ça ne le fait pas le premier livre dont je vais vous parler et qui m'a un petit peu déçue c'est ce roman il s'agit de T'atteindre écrit par L.C. Vénaud aux éditions Hugo Romand et donc ça c'est la version poche c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon challenge 5 jours 5 livres et que je pensais vraiment aimer et qui m'a ah qui m'a trop déçue pourtant ça partait si bien cette histoire se déroule dans l'univers de la danse et on va suivre Aydan quand il est tout petit enfin petit je crois qu'il a une dizaine d'années il tombe sur une vidéo où il voit une petite fille qui danse une petite fille qui est dans un clip c'est inspiré du clip chandelier chandelier en français de la chanteuse de Sia si jamais vous voulez voir un peu l'idée donc il tombe sur cette vidéo et il va tomber en amour devant cette petite fille qui danse devant ses mouvements devant la manière dont elle bouge et il se dit je veux faire ça de ma vie je veux danser comme elle et donc il dit à ses parents je veux faire de la danse et mon objectif dans la vie c'est d'être danseur pour danser aussi bien que cette petite fille donc ses parents disent ok et Aidan va donc aller en école de danse et tout faire pour réaliser son rêve et j'ai trouvé ce côté là hyper intéressant parce que Aidan va devoir lutter contre les préjugés notamment à l'école devant ses copains qui eux font tout du foot ou je ne sais quoi et lui il va se battre pour faire comprendre que de toute façon lui il aime la danse et que c'est comme ça point on le laisse tranquille et j'ai trouvé ça génial en parallèle on va suivre l'histoire de Maya qui est donc cette petite fille cette enfant star qui depuis petite danse est très connue et qui finalement n'a pas vraiment eu d'enfance et est soumise au contrat que sa mère lui déniche et au fait qu'elle doit danser pour gagner de l'argent finalement parce que sa mère en demande toujours plus toujours plus toujours plus donc on suit en parallèle les visions de ces deux personnages et on va retrouver Aidan et Maya des années plus tard puisqu'on fait un bond d'antan quand ils sont tous les deux dans la même école de danse puisque Aidan a réussi à réaliser son rêve et donc à rentrer dans la même école de danse que Maya et ensuite il va y avoir une romance entre eux mais ce qui m'a gênée beaucoup dans ce livre c'est que Aidan est complètement obsédée par Maya et autant au début je trouvais ça mignon le fait qu'il tombe sur une vidéo et qu'il veuille réaliser son rêve de danser comme elle et tout ça c'est chouette mais ce qui se passe c'est que Aidan il a une espèce d'obsession pour Maya c'est à dire qu'il la suit sur tous les réseaux sociaux il veut aller dans la même école de danse qu'elle il veut danser avec elle il espionne quand elle danse et après il part de l'école mais il va continuer à avoir cette espèce d'obsession pour Maya et en fait quand il retrouve Maya des années plus tard il a l'impression qu'elle est à elle alors que pas du tout ils ne se connaissent pas en fait juste parce qu'il a cette espèce d'obsession que moi personnellement j'ai trouvé un peu malsaine et c'est trop dommage parce que en fait j'adore l'univers de la danse je trouvais que c'était génial et quand on parle de danse et quand l'autrice décrit les scènes de danse on sent qu'elle s'y connaissait extrêmement bien écrits c'est rythmé on a l'impression de voir la scène et c'est génial mais ce côté obsessionnel m'a vraiment beaucoup gênée et en plus de ça alors il y a une alchimie entre eux et tout et ça c'est très bien mais ce sont des danseurs professionnels et quand ils dansent ensemble en spectacle il y a tellement d'attirance entre eux que il se passe des choses sexuelles pendant le spectacle et genre ils sortent de scène ils s'attrapent dans les vestiaires et ils vont danser et moi ça ça m'a un peu gênée parce que quand même c'est des pros quoi et à un moment donné quand t'es pro tu t'attrapes pas dans le vestiaire entre deux scènes enfin c'est bon bref mais c'est dommage parce qu'en fait ça partait hyper bien et je trouve que c'est bien écrit et le postulat m'a attiré beaucoup mais en revanche j'ai pas du tout aimé ce côté obsessionnel d'Aidan pour Maya et en plus de ça en plein milieu il y a une espèce de triangle amoureux qui m'a un peu gênée pour l'autre fille quoi enfin voilà ça avait pour moi rien à faire là donc voilà j'ai trouvé ça un peu dommage mais sincèrement ce livre peut vous plaire si vous aimez l'univers de la danse et si vous êtes un peu moins gênée que moi par tout ça parce que c'est bien écrit c'est quand même très addictif ça se lit super bien et les personnages sont attachants et j'ai adoré Maya je trouve que c'est un personnage qui est très touchant et découvrir un petit peu le monde de l'enfance star et finalement cette jeune femme elle n'a pas eu d'enfance et c'est elle est très touchante en ce sens là et elle évolue de manière hyper intéressante donc j'ai adoré ça mais ça a juste été un petit peu voilà mon avis est un peu mitigé à cause de ce côté très obsessionnel que j'ai moins aimé donc c'est un livre que je vais mettre en montre sur mon vintage comme d'hab je vous mets en barre d'infos je pense qu'il peut plaire à pas mal de personnes c'est juste que moi ben voilà j'ai été un peu gênée par ça mais il est très bien noté sur livre addict donc je nuance mes propos j'ai également lu Nos plus belles années de Clara Ayrault Clara Ayrault c'est une autrice que j'apprécie beaucoup humainement je l'ai beaucoup suivie quand elle faisait des vidéos sur Youtube même si là elle a plus trop tant d'en faire et j'ai eu la chance de la rencontrer au salon de Montreuil donc il y a quelques mois là où elle m'a dédicacé ce roman elle m'a dédicacé également son autre roman qui est une romance de Noël que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié et j'avais hâte de lire ce roman là qui est son premier livre et qui a gagné je crois ben c'est Hachette qui organisait ça et je trouve pas oui c'est marqué là elle a gagné le concours d'écriture Nos Futures donc organisé par la maison d'édition Hachette et dans cette histoire on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui sont meilleures amies voilà qui s'appellent Jade et Ambre et qui rentrent à l'université qui vont être en colocation ensemble et qui attendent beaucoup de cette période de leur vie parce que le lycée se passait comme moyennement bien pour toutes les deux et qu'elles ont vraiment envie de vivre ça toutes les deux et de vivre leurs plus belles années à la fac dès les premiers jours de la fac elles vont toutes les deux rencontrer le même garçon je sais plus comment il s'appelle Léo il s'appelle Léo et toutes les deux avoir plus ou moins un crush sur lui pour des raisons différentes sauf que ce garçon va un peu enfin va carrément même apporter beaucoup de négatifs dans leur vie alors Jade je crois que c'est je ne me rappelle plus trop mais il me semble que que Jade attendez je vérifie avant de vous rencontrer n'importe quoi ouais Jade c'est ça donc Jade c'est la fille qui est hyper populaire hyper extravertie qui veut faire la fête tout le temps et qui se fait très facilement des amis même si ce sont des amitiés qu'elle ne va pas garder dans la durée qui vont être un petit peu superficielles la seule la seule vraie amie qu'elle a finalement dans sa vie c'est Ambre Ambre en revanche c'est une jeune fille qui est quand même assez discrète qui n'est pas à l'aise quand elle est en société et qui va devoir se forcer pour tout ce qui est un peu prémisse à la fac vous savez tout ce qui est intégration tout ce qui est soirée dans les bars et tout elle va le faire pour accompagner Jade mais c'est pas ce en quoi elle est le plus à l'aise et donc c'était intéressant de suivre ces deux personnages en parallèle qui sont complètement différentes et cette histoire c'est l'histoire d'un viol parce qu'il y a une des deux jeunes filles qui va se faire violer et c'est ça qui est raconté et en fait je il y a des choses que j'ai adoré dans cette histoire il y a des choses que j'ai adoré vous voyez j'ai mis des post-it parce que il y a plein d'éléments dans lesquels je me suis retrouvée notamment dans le personnage de Ambre parce que donc j'ai fait moi une école d'ingénieur où il y a ce côté soirée auquel il faut être sinon on n'est pas bien intégré il y a ce côté on doit chanter les chansons de l'université on doit participer au truc d'intégration on doit faire le plus de prix possible parce qu'il faut être le bus de l'ambiance enfin voilà et moi j'ai fait tout ça et comme Ambre c'est pas des choses avec lesquelles je suis à l'aise c'est des choses que je me suis forcée à faire et avec le recul c'est pas des choses qui m'apportaient beaucoup j'ai dépensé beaucoup d'énergie beaucoup de temps à faire ça alors que c'est pas moi et que j'aurais pu nouer je pense des amitiés beaucoup plus profondes avec d'autres personnes si j'avais pas fait ça mais j'ai voulu le faire pour me sentir intégrée et voilà ça me correspondait pas et Ambre parle beaucoup de ça des choses qu'il faut faire pour avoir l'impression d'être intégrée et en ça je me suis beaucoup retrouvée j'ai été touchée par cette partie là en revanche j'ai détesté le personnage de Jade mais alors moi cette fille là je me dis mais si j'ai une amie comme ça dans ma vie je ne la garde pas parce qu'elle est elle m'a pas du tout touchée en fait et je ne sais pas elle m'a tellement agacée tellement agacée et ça a gâché ma lecture et en plus de ça donc la thématique du viol je ne vais pas dire que je n'ai pas trouvé je ne sais pas en fait j'ai beaucoup de mal à donner un avis sur ce livre parce que sincèrement je pense que la thématique est bien abordée et c'est plutôt bien fait parce qu'il y a tout un côté quand même sur le consentement et le non consentement et qu'est-ce que c'est qu'un oui et qu'est-ce que c'est qu'un non et qu'est-ce que c'est qu'un peut-être et en silence ce n'est pas un oui mais en fait c'est tellement tellement comment dire difficile d'en parler et tellement compliqué comme sujet moi j'ai eu un peu un peu de mal en fait à accrocher à la manière dont Lara Aero a décidé de le faire et comme il y a ce personnage de Ambre qui m'a tellement énervée ça a un peu été compliqué pour moi donc c'est pas un livre que j'ai pas aimé mais c'est pas un livre que j'ai adoré c'est une lecture qui est assez moyenne pour moi peut-être simplement que c'est un peu trop jeunesse enfin c'est pas jeunesse c'est young adulte quand même oui c'est pas jeunesse faut pas exagérer mais c'est un peu trop young adulte pour moi peut-être que les personnages ont fait que j'ai pas réussi à m'attacher mais je trouve qu'en fait ce qui m'a gêné c'est que on passe vraiment pour le personnage masculin d'un personnage qui est tout blanc à de suite un personnage qui est tout noir alors que moi je trouve qu'il y a quand même ça aurait pu être un peu plus nuancé mais encore une fois je modère beaucoup mes propos parce que je sais que c'est une thématique qui est grave et voilà je veux pas être blessante je veux pas être maladroite donc je pense que c'est un roman qu'il faut lire qui a des messages importants simplement moi j'ai eu du mal à me retrouver dans la manière dont ces messages là sont transmis à mon grand regret parce que j'adore la plume de Clara Aéro et que c'est quelqu'un de profondément sympathique donc voilà c'est difficile pour moi de donner un avis sur ce livre si la thématique vous intéresse sincèrement je pense que vous lisez le et peut-être que vous aurez un avis totalement différent que le mien je sais que c'est un livre qui est très très critiqué très positivement et peut-être simplement que c'est moi qui ai peut-être pas bien compris peut-être pas bien à présenter certaines choses je veux pas être maladroite donc voilà s'il vous plaît je nuance mes propos beaucoup mais il n'en reste pas moins que c'est très bien écrit que j'aime beaucoup la plume et que j'aime beaucoup la personne de Clara Aéro simplement là ce livre là malheureusement n'a pas su me toucher tel qu'il aurait peut-être pu me toucher et la troisième lecture qui est une lecture un petit peu moyenne même carrément moyenne pour moi puisque j'ai vraiment pas aimé ce livre et ça c'est ma moins bonne lecture du mois c'est La Duchesse de Buckingham de Chanel Malka édité aux éditions en hurlement à mon grand désespoir parce que c'est une maison d'édition que j'avais hyper envie de soutenir et j'ai acheté les romans dès leur sortie au début et finalement le premier roman édité à part la maison d'édition je l'ai abandonné et je me suis dit bon allez j'en lis un autre et puis sinon simplement c'est que la ligne éditoriale n'est pas pour moi donc attention c'est pareil c'est ma sensibilité je ne dis pas que c'est mal écrit je ne dénigre pas le travail d'édition de la maison d'édition ni le travail de l'autrice simplement ce n'est pas un livre qui a su me plaire pour les raisons que je vais vous expliquer dans cette histoire on va suivre Elena qui est une jeune fille qui a grandi dans un milieu plutôt aisé c'est en 1841 sous le règne enfin oui sous le règne de la reine Victoria et donc Elena vit avec ses je crois qu'elle a 4 frères dans la maison de son père et elle le suit des cours vous savez pour devenir une jeune fille de bonne famille machin et tout elle ça ne lui plaît pas forcément elle préfère aller se promener à cheval plutôt que de suivre ses cours de danse bon voilà c'est un schéma qui est assez classique elle va contre l'avis de toute sa famille écrire un article où elle dénonce les différences sociales parce que le jour où elle a 20 ans elle découvre qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté et donc elle décide d'écrire un article sous son propre nom alors que tout le monde lui déconseille donc sa famille va se retrouver un petit peu sous le feu des projecteurs mais dans le mauvais sens du terme et pour la surveiller la reine Victoria la convient à la cour afin qu'elle reste dans son entourage sous couvert de je veux que vous me conseillez mademoiselle mais en fait c'est plus pour la surveiller et donc il y a un homme de la cour dont j'ai oublié complètement le prénom qui vient la chercher et qui l'amène je ne retrouve pas son prénom qui vient la chercher et qui l'amène à la cour et de là il va y avoir des complots des retournements de situation et une romance donc on est sur une romance historique et vraiment ce livre alors déjà j'ai trouvé que la plume de l'autrice est très lourde très longue il y a des phrases très longues avec tout un tas de virgules qui pour moi voilà c'était trop lourd à lire et en plus de ça sincèrement le ressenti que j'ai c'est que on est sur Orgueil et Préjugé avec les mêmes problématiques et même certaines scènes qui sont les mêmes sauf que c'est moins bien fait j'ai beaucoup moins aimé le personnage d'Elena par rapport au personnage d'Elisabeth idem le personnage masculin par rapport au personnage de Monsieur Darcy je trouve qu'il n'y a pas le charisme qu'avait ces personnages là et vraiment cette histoire m'a fait lever les yeux au ciel je trouvais que c'était très prévisible et pour vous dire la fin en fait je la sentais venir et je me suis dit quand même elle ne va pas prendre cette facilité là et si elle prend cette facilité là et ça m'a beaucoup frustrée voilà ça m'a beaucoup frustrée j'ai voilà c'est comme ça des fois on n'aime pas certains livres des fois ça ne le fait pas ça a été le cas pour moi ça ne l'a pas fait pour autant il est extrêmement bien noté sur Livre Addict il est extrêmement bien noté enfin voilà les réseaux sociaux si vous lisez les chroniques des partenaires hurlevants qui sont là elles n'ont pas du tout le même avis que moi donc c'est comme ça j'ai été insensible à cette histoire le personnage féminin m'a un peu agacée j'ai trouvé qu'il y a des choses qui vont extrêmement vite il y a des choses qui sont un peu trop faciles et je n'ai pas du tout été convaincue par la romance ni par le scénario global par contre je salue vraiment le côté travail historique parce qu'on sent que l'autrice a fait beaucoup de recherches pour que tout soit très réaliste très vrai et ça ça se ressent et c'est super mais en revanche le scénario global n'a pas su me convaincre malheureusement parce que j'aurais vraiment voulu aimer cette histoire donc je ne vais pas garder ce livre pareil je le mettrai en vente sur mon VTN alors je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai reçu je ne sais pas si vous verrez mais il y a une trace là ici comme si quand elles ont ouvert le carton reçu par leur imprimeur elles avaient mis un coup de cutter vous savez dessus je l'ai reçu comme ça donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est quand même un livre que j'ai payé 25 euros parce que j'ai payé la dédicace donc j'ai dû payer 2 ou 3 euros pour la signature enfin bref c'est pas grave je le vendrai en mettant qu'il y a ça c'est comme ça si jamais il vous intéresse sachez que je le mettrai sur mon VTN à ses bas prix voilà moi ça n'a pas su me convaincre je pense que c'est une histoire qui peut plaire à beaucoup de monde malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi on va maintenant passer à un livre qui a été une bonne lecture mais pas un coup de coeur même si j'aurais aimé il s'agit d'un livre qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et c'est Porcelaine sous les ruines écrit par Ada Vivalda et édité chez la maison d'édition Olympe alors j'ai craqué en librerie et donc c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure pour cet objet livre qui est absolument divin donc déjà la jaquette est magnifique je vous la montre pour que vous voyez bien mais surtout mais surtout quand on l'enlève hop parce que c'est quand même incroyablement joli on a une couverture comme ça qui est sublime avec tout un tas d'objets qui représentent parfaitement l'histoire qu'on va trouver à l'intérieur et on a même à l'intérieur un espèce de cabinet des curiosités enfin le travail d'édition est incroyable vraiment moi c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque je pense vraiment bravo à la maison d'édition et je tiens à le dire parce que c'est un voilà c'est un super objet cette histoire est une dystopie on va suivre le personnage j'ai oublié son prénom attendez je cherche elle s'appelle Alba voilà on va suivre Alba qui est un génie donc un génie vous savez qui donne des pouvoirs là vous comme dans Aladdin on frotte la lampe on a trois voeux enfin voilà donc Ada c'est un génie mais un génie qui a trop aimé les humains et donc elle a accordé beaucoup trop de vœux aux humains et elle a donc été bannie du monde des génies et s'est retrouvée à vivre immortel parmi les humains et là on se retrouve dans des siècles et des siècles donc c'est une dystopie dans un monde où la mer a englouti une grande partie des continents et où les hommes en grande majorité fuient la terre pour aller vivre dans l'espace et Alba elle vit sur terre avec une poignée d'humains qui sont restés et elle vit je crois que c'est sur l'ancien sur les îles qui restent du continent irlandais et comme il lui reste quand même un petit peu de magie de génie mais très peu elle est capable d'arriver à faire en sorte que la nature se développe et donc son îlot à elle ne subit pas la famine et reste très nature la vie est quand même malgré tout plutôt sympa sur son île ce qui provoque la jalousie de l'ancienne Angleterre donc qui est le lilo voisin et chez eux il y a une surpopulation il y a de la famine il y a beaucoup de pauvreté et donc il décide d'envoyer un émissaire qui s'appelle encore une fois on a oublié le prénom qui s'appelle Léthane et donc Léthane est chargée de comprendre comment c'est possible que Alba arrive à avoir un royaume aussi verdoyant alors que dans l'ancienne Angleterre ce n'est pas possible donc c'est un ennemis to lover sur fond de dystopie avec des messages environnementaux qui sont très forts et très puissants et sous couvert d'ambiances très cosy très douce très lente et c'est très contemplatif j'ai dit beaucoup de fois très et sous couvert d'un fond de magie mais vraiment un fond alors je suis assez partagée quant à cette lecture la plume est incroyable j'ai mis des post-it comme vous pourrez le constater j'ai trouvé que la plume est une poésie remarquable c'est remarquablement bien écrit c'est magnifique et ça vraiment j'ai été complètement charmée par la manière d'écrire de l'autrice la manière dont elle nous décrit absolument tout et par l'originalité de ce récit c'est très original il y a tout un tas de personnages qui sont à la fois touchants loufoques certains qui sont très drôles d'autres qui vont être profondément marquants et tout ça ça donne une ambiance à ce livre complètement pour moi c'est un omni littéraire j'avais jamais rien lu de tel en plus de ça on parle de génie et c'est très original ça c'est quelque chose que je n'avais jamais lu et j'ai adoré le fait que Alba soit un génie déchu finalement ça c'était absolument génial en revanche j'ai un petit peu été moins convaincue par les relations entre les personnages et notamment notre romance parce que en fait ce roman est tellement contemplatif qu'on se concentre pas beaucoup sur la relation entre nos deux personnages et que je trouve que leur rapprochement tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et malheureusement parce que j'ai adoré tout le reste et en plus de ça j'ai été un petit peu frustrée parce que j'aurais aimé que la magie des génies soit davantage expliquée et c'est ça qui m'a manqué et c'est ça qui me fait passer à côté du coup de coeur donc ça a été une très bonne lecture mais j'aurais aimé un petit peu plus de de développement dans les relations entre les personnages et peut-être un petit peu moins de contemplatif du coup pour contrebalancer tout ça et j'aurais aimé que la magie des génies soit davantage expliquée parce que là il y en a à la fin effectivement on a de la magie des génies et on a quelques explications mais pour moi ça m'a manqué j'ai eu un petit goût de pas assez pour autant ça a été une très bonne lecture et vraiment ce livre c'est un bijou si vous avez envie d'une lecture qui va complètement qui est très originale c'est une lecture pour moi qui parle d'amour pour la nature qui parle de cosy qui donne envie de se mettre sous un plaid et de boire une tasse de thé on est vraiment dans ce genre d'ambiance et j'avais jamais lu une telle dystopie pour moi les dystopies que j'ai lu c'était à chaque fois du type Hunger Games du type divergente des choses où on a vraiment des combats des épreuves et pas du tout une dystopie qui fait autant qui est autant une ode à la nature et j'ai trouvé ça génial voilà il y a des messages environnementaux qui sont très forts et c'était une superbe histoire un super livre juste il m'a manqué un petit quelque chose donc vraiment s'il vous tente si vous avez envie de lire une dystopie environnementale très originale et que vous êtes attiré par juste par cette histoire que vous avez envie de vous poser et de lire quelque chose qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de lire je ne peux que vous encourager à lire ce roman je comprends pourquoi il a autant fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'en dehors du travail de la maison d'édition qui est remarquable vraiment l'histoire est vraiment trop chouette et cette plume est divine vraiment magnifique et on va passer au coup de coeur et j'ai eu trois coups de coeur ce mois-ci ça a été des très belles lectures un qui est très connu un qui vient de sortir et un livre en auto-édition que j'ai assez peu vu passer sur les réseaux sociaux mais qui a été une magnifique histoire je suis tombée sur ce livre en auto-édition je ne sais vraiment plus comment mais j'ai trouvé cette couverture absolument sublime elle m'a beaucoup intriguée et je me suis dit allez je fonce alors si je vous lis le synopsis enfin je ne vais pas vous le lire mais en gros juste en disant le synopsis cette histoire n'a vraiment l'air de rien parce que le synopsis nous dit que Tess est une jeune fille qui est plus intéressée par faire la fête que par ses études elle a une vingtaine d'années et que Gabriel lui est un jeune homme de 25 ans qui est très solitaire et qui a un peu décidé de sortir du cadre études travail normal et vie de famille pour vivre seule et travailler en autonomie ces deux jeunes gens vont se rencontrer lors d'une soirée organisée chez Tess et leur vie va changer et point donc vraiment ce synopsis ne représente tellement pas ce qu'il y a dans ce roman et je vais vous en dire un peu plus parce que je pense que c'est important d'en savoir plus pour donner envie de lire ce livre donc effectivement le tout début de ce livre c'est ça soirée organisée chez Tess les deux se rencontrent et Gabriel va globalement aider Tess à mettre tout le monde dehors de chez elle parce que la soirée dégénère un peu et ils vont commencer à discuter et Gabriel va proposer à Tess d'aller faire un tour en moto tous les deux et ils vont avoir un accident de moto en fait j'ai peur de vous en dire trop mais d'un autre côté si je veux vous convaincre de le lire il faut que je vous en dise plus donc ils vont avoir un accident de moto et donc de là ils vont s'apercevoir que ils peuvent se parler et se voir et se toucher tous les deux mais que plus personne autour d'eux ne les entend ni ne les voit ni rien et ils vont chercher à comprendre pourquoi donc on est sur une romance contemporaine paranormale on va être sur deux âmes sœurs ouais deux âmes c'est vraiment ça deux âmes qui se sont trouvées et deux âmes qui vont vivre quelque chose de complètement fou et qui vont se retrouver un peu seules face au reste du monde dans cette histoire ils vont apprendre à se connaître de manière tellement originale et tellement profonde ce livre m'a beaucoup touchée j'ai adoré toute cette histoire et je l'ai trouvé particulièrement addictive et j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer c'est très bien écrit c'est de l'auto-édition avec du travail d'auto-édition qui est magnifique pas de fautes pas de coquilles c'est très bien mis en page et cette couverture et en fait ce qui m'a fait basculer parce que là à la fin du roman j'étais sur 4 étoiles j'étais sur une bonne lecture et en fait il y a un épilogue qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps sincèrement cet épilogue il est en deux temps et il m'a poignardée en plein cœur il faut savoir que moi j'aime les épilogues où on a un vrai épilogue les meilleurs épilogues que j'ai lus de ma vie c'est des épilogues c'est pas les épilogues où on se retrouve un an plus tard ou six mois plus tard c'est vraiment les épilogues où on sait ce que deviennent les personnages et moi c'est ce que j'aime quand je suis attachée à des personnages j'ai envie de savoir ce qui leur arrive dans leur vie et pas juste ils sont en maisous ils sont ensemble et c'est cool quoi et là il y a un épilogue qui correspond à toutes mes attentes et vraiment cet épilogue m'a fait passer de très bonne lecture à coup de cœur absolu c'était voilà j'ai pleuré j'ai beaucoup pleuré et cette histoire est tellement plus que ce qui est annoncé dans le synopsis je vous encourage vivement à la lire si elle vous intrigue c'est tellement original et tellement bien fait c'est si touchant et ses personnages et ah voilà enfin je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est un ovni pour moi c'est un ovni littéraire j'avais rien lu de tel et c'est vraiment cet épilogue il m'a voilà j'ai l'impression que j'ai les pires arguments du monde maintenant mais concrètement si vous voulez lire une romance qui est originale qui est douce qui est bienveillante avec deux personnages adorables parce que Tess elle est tellement mignonne elle est tellement gentille et elle est tellement plus que ce qu'on a l'impression de voir au premier abord et Gabriel c'est pareil c'est un jeune homme qui cache plein qui cache plein de choses et qui est prêt à qui est profondément généreux et profondément touchant et si vous voulez lire un livre avec des personnages comme ça qui sont forts qui vont évoluer deux âmes qui se trouvent et qui sont parfaites l'une avec l'autre et surtout un épilogue qui est incroyable franchement pour moi ça a été vraiment un coup de coeur ça a été un superbe livre et si vous voulez soutenir le travail d'une autrice française en auto-édition qui fait un super travail voilà foncez moi c'est une autrice que je vais suivre dont je lirai d'autres de ses romans et celui-là il a vraiment su me toucher en plein coeur on passe à la suite sur un roman beaucoup plus connu c'est un livre que j'ai également lu dans mon challenge 5 jours 5 livres il s'agit de 1000 baisers pour un garçon écrit par Tilly Cole et je possède la magnifique édition Reliée Collector j'y arrive plus je suis désolée cette vidéo est beaucoup trop longue mais je possède la magnifique édition Reliée Collector ça fait deux fois que je rate ce mot qui en plus est dédicacée par Tilly Cole que j'ai rencontré à Montreuil donc j'appréhendais beaucoup la lecture de ce livre parce que je sais que c'est un livre qui ne finit pas bien et je ne suis pas une fan à des livres qui sont faits pour tirer les larmes moi quand je lis j'aime sortir de ma vie et j'aime quand ça finit bien dans cette histoire on va lire l'histoire dans ce récit du coup dans ce récit on va suivre l'histoire de Rune et Poppy Rune et Poppy se sont rencontrés quand ils étaient tout enfants parce que Rune est venue habiter juste à côté de chez Poppy Rune il faut savoir qu'à la base il n'est pas du tout originaire de ce pays je crois qu'il est originaire du Danemark je ne sais plus attendez je cherche cette information Oslo voilà Oslo il est originaire d'Oslo merci heureusement que c'est marquant au début donc Rune est originaire d'Oslo et avec sa famille il déménage en Géorgie il n'est pas du tout content d'être là mais bon bah il n'a pas le choix c'est un enfant et quand il emménage il découvre que dans la maison en face de la sienne il vit Poppy Poppy qui est une petite fille qui a le même âge que lui qui va directement le voir et qui lui dit on va être les meilleurs amis du monde et ensuite l'histoire de Rune et Poppy leur amitié qui va se transformer donc en amitié profonde et sincère puis en amour une très belle histoire d'amour parce que Rune et Poppy tout petit s'aiment très fort ils s'aiment profondément et ils se disent que ils seront les seuls l'un pour l'autre et c'est sublime leur histoire est trop belle sauf que quand ils ont ils sont adolescents bah Rune doit retourner à Oslo parce que son père a retrouvé du travail à Oslo il n'a pas le choix et donc il repart avec sa famille et il repart mais c'est pour une durée temporaire il sait qu'il repart seulement pour deux ou trois ans donc ils se promettent lui comme Poppy de s'attendre l'un et l'autre et de se retrouver quelques années plus tard sauf que après quelques mois seulement où Rune est à Oslo il a Poppy couplé pont complètement avec lui et arrête de lui donner des nouvelles donc Rune va commencer à se détruire à devenir un jeune homme extrêmement sombre et quand il retourne finalement en Géorgie quand il retrouve leur maison il apprend qu'en fait Poppy a coupé les ponts parce que Poppy a une maladie incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre et donc Rune et Poppy vont se reconstruire ensemble parce que lui il va tout faire pour finalement que Poppy vive les meilleurs mois de sa vie pendant ces derniers instants et Poppy décide d'aider Rune à retrouver la joie de vivre parce que forcément Rune il est tombé dans une espèce de spirale très sombre quand Poppy a coupé les ponts avec lui puisque Poppy était son âme sœur et donc ce sont deux âmes qui vont se reconstruire et pourquoi mille baisers pour un garçon c'est parce que Poppy quand elle était très attachée à sa grand-mère et sa grand-mère lui a dit que les plus beaux souvenirs de sa vie c'est les baisers de son grand-père et en fait elle lui donne un bocal en lui disant qu'elle doit remplir ce bocal avec mille baisers qui vont lui être donnés dans sa vie et Rune promet à Poppy que c'est lui qui donnera les mille baisers et en fait cette histoire est tellement plus qu'un drame c'est tellement de beaux messages j'ai été profondément touchée par leur histoire Rune et Poppy se vouent un amour qui est incroyable un amour qui est beaucoup trop court mais qui est tellement fort et ce que j'ai adoré c'est que Poppy ait un personnage tellement positif on sait que cette histoire va mal finir et pourtant j'ai pas espéré parce que je le savais j'ai pas voulu espérer et j'ai quand même pleuré parce que bon voilà mais ce personnage de Poppy est tellement fort et elle est tellement incroyable dans tout ce qu'elle va dire à Rune et leur histoire est si belle c'était magnifique c'était plein de messages d'espoir ça m'a donné le sourire ça donne envie de croquer la vie à me plein dedans et c'est juste magnifique donc c'est vraiment une histoire qui est bouleversante et je comprends que ce livre ait aussi bien marché parce que c'était magnifique voilà j'aurais jamais cru avoir un coup de coeur pour ce roman c'est un roman young adult mais c'est du young adult magnifiquement réalisé et j'ai c'était une superbe lecture donc si jamais vous n'avez pas lu Mille baiser pour un garçon sachez c'est une histoire qui est extrêmement touchante et qui certainement vous fera pleurer mais c'était magnifique et je pense que c'est un livre qu'on devrait tous lire juste pour les beaux messages qu'il contient juste pour les messages d'espoir et juste pour cette envie qu'il nous donne de sortir courir sous la puy et de croquer la vie à plein dedans parce que oui parfois la vie s'arrête trop tôt et que la vie est malgré tout belle et qu'il faut savoir la saisir l'instant et c'est vraiment ça les messages de ce livre il y a une suite qui va sortir je suis tombée dessus en simplement cherchant le lien Amazon pour vous mettre en barre d'informations j'ai vu qu'il y a une suite qui va sortir qui va a priori sortir cet été donc je lirai cette suite et j'ai hâte il y a juste un petit truc qui m'a gênée c'est l'épilogue parce que alors je comprends l'épilogue de cette histoire mais sincèrement j'aurais aimé qu'il n'y soit pas parce que pour moi quand je l'ai lu il m'a fait un choc et je me suis dit ah ouais il casse quand même un petit peu le côté message d'espoir qui est donné dans le livre après je comprends le pourquoi du comment mais voilà j'étais juste un petit peu partagée quant à cet épilogue ça n'a pas empêché ce livre d'être un beau coup de coeur pour moi et d'être une magnifique lecture et on arrive enfin au dernier livre merci d'être encore là si vous êtes toujours là et c'est mon coup de coeur du mois il s'agit de tomber après la pluie de Julie Bratfer édité chez la maison d'édition Nisha etc alors je m'attendais tellement pas alors si j'ai acheté ce livre c'est parce qu'il me tentait évidemment mais je sais pas en fait ce livre il a su me mettre les larmes aux yeux dès la première page dans cette histoire on va suivre Kali qui est une jeune femme qui a toujours rêvé d'être agent pour les stars parce que c'est ce qu'elle aime faire et à la base elle devait faire ce métier sauf que Kali deux ans avant le début de cette histoire elle a perdu sa soeur avec qui elle vivait et sa soeur qui est maman de deux jumeaux oui deux jumeaux Stéphanie les jumeaux c'est toujours ensemble et donc quand on arrive quand on trouve Kali au moment de cette histoire elle élève les jumeaux de sa soeur donc un petit garçon et une petite fille qui ont 7 ans et elle joue entre cette villa et elle n'a finalement pas pu devenir agent pour les stars mais on dit agent pour les stars agent artistique ouais c'est mieux donc elle n'a pas finalement pu devenir agent artistique parce que c'est un métier qui est trop prenant en revanche elle est assistante dans une agence artistique ce métier lui plaît mais elle a toujours un petit peu ce passé de frustration mais cette impression qu'elle aurait aimé faire plus que ce qu'elle fait mais elle n'en veut à personne c'est comme ça c'est son choix c'est sa vie en parallèle on suit Blake Blake qui est un acteur extrêmement connu qui est vraiment l'acteur du moment et Blake et Kali se rencontrent à une soirée où Blake a un comportement odieux envers une autre personne Kali arrive elle s'interpose elle lui dit non mais pour qui vous vous prenez et ils ont une petite altercation sauf qu'il va se passer quelque chose et donc Blake va devoir embaucher un nouvel argent artistique et suite à l'altercation qu'il a eu avec Kali il va décider qu'il veut que ça soit Kali son agent artistique pendant une durée de trois mois le temps que l'ancien agent de Blake puisse reprendre ses fonctions et donc Kali n'a pas d'autre choix que d'accepter et elle va devoir jongler entre sa vie ses amis et Blake qui à la base est un personnage qu'elle va trouver relativement pas très sympathique pas odieux parce que c'est pas vrai mais pas sympathique et petit à petit Blake va dévoiler ses failles et on va découvrir un homme profondément touchant qui a beaucoup d'abnégation qui fait beaucoup de choses pas pour lui-même mais pour les autres et qui doit composer avec une vie qu'il n'aime pas et ces deux âmes vont se trouver et en fait cette histoire elle m'a complètement bouleversée alors déjà parce que je me suis retrouvée un petit peu dans chacun de ces personnages je me suis retrouvée en Kali pour la vie qu'elle doit mener entre son travail qu'elle adore qu'elle ne peut pas faire aussi bien qu'elle le voudrait parce qu'elle a aussi sa vie de famille à mener et qu'elle passe sa vie à courir et ce côté là je le retrouve moi alors sauf que moi ce sont mes propres filles et donc c'est un choix et je remets pas du tout en question ma vie de maman que j'adore mais le fait est quand on devient maman on n'a pas d'autre choix que de renoncer à d'autres choses et effectivement moi en étant maman j'ai dû mettre de côté certaines choses de ma vie pour être une bonne maman dans le sens dans lequel je l'entends c'est à dire une maman qui a envie d'être présente au maximum pour ses enfants et donc en ça je me suis beaucoup retrouvée en Kali qui au-delà de ça est un personnage j'ai adoré Kali elle est gentille elle est rigolote elle est douce elle se remet beaucoup en question et c'est vraiment une femme que j'ai beaucoup appréciée et Blake a su me toucher parce que c'est un acteur très connu qui est extrêmement mal à l'aise en société et qui doit faire face à ça pour mener à bien son travail et j'ai aussi ce côté là moi il faut savoir que quand je vais quelque part je suis très angoissée et je suis très mal à l'aise dans des situations qui sont nouvelles pour moi aller dans un magasin que je ne connais pas si je ne suis pas déjà allée avec quelqu'un d'autre c'est quasiment impossible aller à des événements seul c'est extrêmement compliqué alors je ne suis pas au point de Blake qui fait vraiment des crises d'anxiété physique mais je me suis aussi retrouvée en lui et du coup chacun de ces personnages a su me parler à sa façon et leur histoire est tellement belle et ils essayent de faire fonctionner cette histoire qui a tout pour échouer et il y a plein d'obstacles qui se mettent entre eux et enfin bref je ne veux pas trop pour vous en dire mais au delà de cette histoire et de ces personnages c'est aussi la plume de Julie Bradford qui a su me séduire dès le début et vraiment dès le comment ça s'appelle vous savez le petit paragraphe la dédicace voilà c'est ça parce que je vais vous la lire la dédicace donc qui est ici c'est à celles et ceux pour qui le monde semble parfois trop grand à celles et ceux qui aiment plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes n'oubliez jamais ce qui vient après la pluie et alors cette phrase je ne sais pas elle m'a bouleversée et je vous laisse admirer le nombre de post-it que j'ai mis sur ce livre je pense que ça veut tout dire et j'aurais pu en mettre encore plus je me suis retenue mais c'était magnifique enfin cette histoire m'a beaucoup touchée c'est un livre qui est vraiment doudou avec des personnages qui sont profondément touchants qui sont gentils et juste qui se trouvent alors que ce n'est pas le bon moment et c'était voilà je vous je lirai tous les autres livres de Julie Bradford sont passés dans ma wishlist tous voilà j'ai fini ce roman je l'ai fermé j'ai été sur Amazon j'ai fait wishlist 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 et c'est sincèrement une autrice que j'espère un jour rencontrer pour discuter avec elle pour lui faire dédicacer ce livre et pour ben le faire dédicacer tous ses autres livres en fait enfin simplement c'était magnifique j'ai adoré et voilà j'ai rien d'autre à dire c'était une excellente lecture un gros coup de coeur si jamais vous avez enfin si ce genre de trope donc célébrité contre avec une non-célébrité vous intéresse si vous voulez des personnages vrais des personnages qui ont des failles et une histoire qui qui ouais qui est un peu doudou enfin moi c'est un livre vraiment c'est une jolie histoire qui m'a fait du bien je vous encourage vivement à découvrir ce livre en plus il est porté par une plume qui est juste magnifique et vraiment c'est mon coup de coeur du mois et voilà pour le moment il gagne même face à The Deal que j'ai lu le mois précédent parce que j'ai préféré cette lecture là à The Deal donc c'était magnifique voilà c'était c'était superbe et j'ai vraiment adoré cette lecture et voilà ça y est nous avons terminé merci pour ceux qui sont encore là et félicitations à vous j'espère sincèrement que vous avez malgré tout aimé cette vidéo malgré sa longueur malgré le fait que je parle du nez depuis le début ça ne doit pas être très agréable donc je suis navrée pour ça n'hésitez pas à me laisser un petit like à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des romans si certains vous tentent si je vous en ai peut-être fait découvrir parce que c'est vrai que j'essaye de lire des livres qui sont notamment des livres un peu vieux des livres en auto-édition et je trouve ça sympa de découvrir de nouveaux romans qui ne sont pas forcément les livres du moment sur les réseaux sociaux donc j'espère vous en avoir fait découvrir quelques-uns et peut-être vous avoir donné envie d'en lire certains donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à me laisser en commentaire aussi le petit émoji de la vidéo je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye 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 abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous